C'est ça que tu cherches ? Tu comptais décamper sans même me mettre en courant ? Non, j'allais juste faire caisser le chèque. Avec ton sac de voyage ? Dans quelle ville tu vis déjà aux Etats-Unis ? C'est quoi cette question ? C'est celle qui vaut 8 millions que tu as soutiré à Vélénice. Tu sais, pendant que tu te la collais douce avec elle hier, j'ai mis certains petits rangements dans ta chambre et tu sais ce que j'ai trouvé ? Non, t'as mis ? Un ticket de car en provenance de Yamoussoukro. Un ticket est mis à la même date de ton arrivée supposée des Etats-Unis. Je pensais que c'était une blague. Alors, j'ai fouillé tes affaires et aucune trace d'un passeport, ni même d'une carte de souche d'embarquement. Je ne croyais pas à mes yeux. Alors, je ne me suis pas arrêtée là, Marco. J'ai fouillé ton profil Facebook et toutes les photos sur lesquelles on te voit aux Etats-Unis ne sont que de pur montage. Bon, c'est vrai. Je n'ai jamais été aux Etats-Unis. Voilà pourquoi. Donc, tout ce temps en réalité, donc tu nous morts depuis le lycée ? Comment ça ? Même sur ta propre identité, Monsieur Philippe a sans vaut. Mais où ? Tu te rends compte que j'ai laissé tomber mon fiancé pour toi et toi tu comptais filer à l'anglaise ? Mais attends, je ne t'ai rien demandé. J'ai même essayé de te m'empêcher. Peu importe. On fait quoi maintenant ? Tu as le chèque. J'ai la clé. J'ai la clé. J'ai la clé. Andréa t'a fait voir des photos de Bérenice. Des photos ? Qu'est-ce qu'elle t'a encore raconté ? Bon, je n'en peux plus. Je l'ai renvoyé définitivement de chez moi. On rentre quand on sait le nom ? Aujourd'hui même, Thierry. Cyprien, gare ! Gare, 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 vite ! Maman ! Tonton Baddiagara ! Décidément mon père entouré de crapules ! Contrôle ton langage de jeune fille ! C'est avec lui que tu l'as trompé ! C'est pour ça que papa t'a laissé ! Et moi comme une conne, j'ai passé tout mon temps à te défendre ! C'est suffit ! Tu n'y es pas du tout ! Tu ne sais pas à quel point tu me dégoûtes, maman ! Je crois que c'est le moment de... de vivre la victoire ! Si tu vas à la traite... D'accord ! C'est sûr que tu le seras sans violence ! Ok ! Tu as fini par te faire expulser par ton père ! Que veux-tu que je te dise ? Que la place qu'occupe actuellement ton mari... Aussi bien dans sa profession que dans ton cœur devrait me revenir... En tout cas... A cet instant précis... Tu dois faire un choix... Ton mari va être nommé ministre au prochain rémaniement... Il veut aussi briguer un second mandat municipal... Mais tout ça dépend de toi maintenant ! Tu es fou Badiagawa ! Et toi celle qui ne savait pas encore que je... suis vraiment fou de toi ! Dengue ! Et toi... Si... Tu accèdes à... Mon aspiration... De ce moment... Si tu acceptes de t'offrir... A moi... On va tout oublier... Je te promets même... De fasser définitivement... Les preuves... Toutes les preuves de ton infidélité... Et ton mari sera nommé ministre... Et ton mari sera nommé ministre... Oh si tu refuses... Sa carrière s'arrête... Sa carrière s'arrête... A l'instant même... Et dis-toi bien... Toutes les preuves de ton infidélité... La seront propagées sur les réseaux sociaux... Ça... Badiagawa... Ce ne sera plus ma faute... Badiagawa... Je te demande partout... Je t'en supplie... Ok... Je peux y aller... Badiagawa... Badiagawa... Je te demande partout... Je t'en supplie... Ton cher époux... Suis en direct... La décision... Que tu vas prendre... Badiagawa... Je te demande partout... Je ne t'en supplie... Attends... C'est quoi tout ça... Tu es en train d'assister... En direct... A la trahison de ta très chère tendre épouse... Et de ton meilleur ami... Il y a six ans... Tu m'as obligée à coucher avec le chef de ton parti... Afin d'assouvir tes ambitions... Ce jour-là... Je devais faire un choix... Accepter de coucher avec Jacques Gommet... Et faire de toi roi... Ou refuser et mettre fin à ta carrière politique naissante... Par amour pour toi... J'ai fait le choix que tu sais... Mais hélas... Tu te retrouves encore aujourd'hui... Dans la même situation... Que va-t-elle faire à ton avis... Mais attends... C'est toi qui a orchestré tout ça... Moi l'inoffensive tu veux dire... La femme stoïque... L'idiote que tu manipulais à souhait... Pourquoi tu me fais ça... Je ne t'ai pas laissé à la rue... Je t'ai donné beaucoup d'argent... Des maisons... Et tu crois que tout l'or du monde peut compenser... La trahison d'un amour sincère... C'est moi... Qui t'ai tout donné Jean Chaurès... A commencer par ma virginité... J'étais mineure... Quand tu m'as embarqué dans tes rêves... Des rêves que j'ai bonifiés... Je t'ai rendu plus ambitieux... Et je t'ai fait asseoir... A la table des rois... Sur l'autel du sacrifice... Propitiatoire de ma dignité... J'ai couché... Avec le chef de ton parti... A ta demande pour te couronner... Mais alors que je m'apprête à marcher à tes côtés... Comme ta reine... Tu m'as traité de femme adultère... Et tu m'as réputée... Tu m'as laborieusement fait cuire un repas... Pour ensuite le servir sous mes yeux... A quelqu'un... Qui ignore totalement la provenance des ingrédients... Et les moyens dont on a usé... Pour les savoir... S'il te plait... Marie Benaneth... Toutes mes excuses... Je te demande pardon... C'est ma vie... C'est toute ma carrière... Et tu en te foutrais... Regarde... Regarde ta femme... Dans la même situation que moi... Il y a six ans... Va-t-elle te sauver... Ou va-t-elle ruiner ta carrière... Regarde là... Jouer ton sang Jiji... Le même... Que j'ai joué... Pour te propulser... Au sommet... Regarde... Batiagara... C'est toi qui fais ça... Tu es pourtant le frais de mon mari... Batiagara... Le temps te plie... A ma place... Quoi avez-vous fait... Les coups de la vie... Il y en aura toujours... Même là où on s'y attend le moins... Il s'impose à nous... Il y a un chat... À quinze jours...